bonjour à tous moi c'est Martial Kamla pour ceux qui ne me connaissent pas on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de marche bien sûr ok donc j'ai fait cette vidéo pour répondre à un des commentaires qui m'a été posé par un abonné à savoir si un étudiant peut se prendre en charge de lui-même pour venir au canada donc je dirais déjà que le premier d'études déjà c'est pas un truc d'assez évident et l'élément central le pilier si je peux dire cela comme ça dans un dossier de permis d'études c'est le garant vous voyez c'est le garant donc dis que tu vas te prendre en charge de toi-même pour venir ici là c'est pratiquement impossible que tu aies le visa parce que ça sera pas évident est-ce que à toi seul est-ce que tu comptes en fait sur les sur l'argent que tu as déjà eu accumulé pour pour venir étudier ici et si tu comptes sur le travail que tu as fait précédemment parce que j'ai dit que c'est pratiquement impossible pourquoi parce que beaucoup de personnes pensent qu'ils vont arriver ici ils vont travailler et payer au moins c'est la pension pour leur première année c'est pas possible ce sera pas possible de faire cela deuxième année encore on peut comprendre mais pas la première année il ya tellement de charges et l'agent d'immigration qui traitera qui traitera votre dossier veut être rassuré vraiment rassuré que vous n'aurez pas de problème côté financier quand allez arriver donc lui faire comprendre que c'est lui vous même qu'il allait payer votre école qui allait vous prendre en charge et tout ça sera très compliqué pour lui de vous donner le visa les amis donc mettez le garant j'ai fait des vidéos précédents pour vous expliquer quels sont les documents qu'un garant doit fournir que ce soit un garant qui est entrepreneur que ce soit un garant qui est salarié ou que ce soit un garant qui est fonctionnaire les vidéos sont juste là allez regarder cela et vous verrez les documents clairs que ce garant doit pouvoir fournir dans votre dossier de vous même vraiment si vous le faites on va dire c'est si vous voulez jouer à la loterie quoi mais vous avez au moins 80% des chances d'avoir un refus que d'avoir une application de visa si votre garant c'est vous même ce que je peux conseiller de faire c'est de prendre votre ressource financière l'argent que vous avez déjà eu accumulé et essayer de j'immiler cela d'ajouter cela à la ressource financière du garant qui vous prendra en charge le grand ici peut être votre père votre mère ça peut être mon ami ça peut être une connaissance et le garant peut vivre n'importe où comme je dis souvent il peut être en europe en amérique même en afrique sa position géographique n'importe pas ce qui est très important c'est combien comme combien est ce qu'il pèse quelle est sa ressource financière est ce qu'elle est bien immobilier tout ça c'est ça qui est important et parce que pour prendre en charge il va devoir signer des documents c'est pas juste avec la bouche il devra signer auprès des notaires auprès des personnes compétentes en fait donc arrêtez de vous lancer dans les procédures en disant que c'est vous qui allez vous prendre en charge à moins que vous voulez faire un test c'est ça moi chez moi je prends ça comme ça à moins que vous voulez faire un test du permis d'études mais c'est vraiment important pour vous et que vous voulez réussir du premier coup mais toutes les chances de votre côté c'est pas c'est pas si un point très très important comme ça comme un garant que vous allez vous dire que c'est vraiment votre propre garant les amis donc désolé si j'ai tiré plein de ride vous voyez qu'il neige et il fait très froid voilà donc c'était pour répondre à la question si vous avez d'autres questions mettez les en commentaire je me ferais un plaisir de les répondre toujours en vidéo comme ça et c'est ça si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne abonnez-vous c'est de liker les vidéos ça fait toujours plaisir voilà on se donne rendez-vous pour une prochaine vidéo